Moi je n'aime pas quand on dit que ce n'est pas illégal, c'est immoral, ce n'est pas un problème d'illégalité. Il y a un problème aujourd'hui de garder les nations qui puissent garder les richesses qu'elles créent. Et que des grandes firmes, de grandes institutions essayent par tous les moyens d'échapper à l'impôt alors que les Français n'y échappent pas. Tous les Français qui doivent payer l'impôt, ou en tout cas un sur deux qui payent l'impôt en France, n'ont pas les moyens de le faire et n'ont pas non plus envie de le faire. Alors que ceux qui gagnent déjà beaucoup, qui placent beaucoup, souhaitent en faire encore plus. Moi je suis choqué de voir qu'un pilote qui gagne 5 millions ou 6 millions d'euros par mois puisse encore faire de l'optimisation fiscale à côté. Je sais bien que l'argent peut appeler l'argent. Je n'ai pas entendu d'opposants systématiques se prononcer, mais je pense qu'à la fois l'OCDE a déjà travaillé, Pierre Moscovici s'est exprimé hier. Ce n'est pas seulement au niveau français ou européen qu'on peut régler le problème, c'est au niveau mondial. C'est vous dire que la tâche est difficile et que s'il y a des failles dans les règles, que les États, qu'ils soient européens ou internationaux par ailleurs, c'est dans ces failles que s'engouffrent aujourd'hui les cabinets de l'avocat et qu'il faut veiller à ce qu'il n'y ait moins de failles. Je voudrais vous faire réagir à la déclaration d'un de vos collègues sénateurs, Gérard Longuet, sénateur des Républicains, qui a déclaré sur notre antenne Si ces centaines de milliards d'euros ne viennent pas dans les caisses de l'État, tant mieux, parce que l'État le gaspille assez largement et dépense de l'argent inutilement. Comment vous réagissez en entendant ça ? Qu'est-ce que propose Gérard Longuet, pour qui j'ai du respect par ailleurs, depuis qu'il est dans l'opposition ici ? Gérard Longuet est un peu dans l'aigreur, dans la rancœur. Je n'entends de la part de la fraction de son parti plutôt très opposée aucune proposition concrète. J'entends des critiques systématiques alors que le gouvernement ose faire aujourd'hui ce que ni la droite ni la gauche n'ont pu faire, n'osait faire depuis quelques années. Vous savez, aller dire aux Français que tant mieux que les impôts ne tombent pas dans la poche de l'État aujourd'hui, la France a besoin d'argent pour la santé, pour les transports, pour l'environnement, pour l'emploi. Dire cela aujourd'hui, je pense que c'est une forme de cynisme qu'à titre personnel, je condamne un peu.